Oui, on est dans la continuité de ce que l'on fait depuis trois ans, on n'a jamais été restrictif dans rien. Il faut essayer de continuer. Après, le match parfait n'existe pas, on le sait. Je trouve que le score est peu flatteur pour nous à la mi-ta, mais c'est comme ça. On doit marquer quand on les occasion comme on les a en la mi-ta, il faut les mettre au fond. C'est nous qui sommes stupides. Dans l'ensemble, je suis fier de l'état d'esprit de mes joueurs, mais comme je vous le dis depuis le début de la saison, on n'a jamais été restrictif dans le jeu, on ne le saura jamais. Il y a cinq groupes scènes, c'est un groupe qui veut avancer. Il faut continuer à garder ça. Ce que je vous disais depuis le début de la saison, ce que j'avais peur, c'est qu'on s'endorme un petit peu et qu'on regarde derrière. Quand je les vois faire à l'entraînement ou même en match, je vois qu'ils regardent devant. C'est ce qui me plaît et c'est ce qui motive aussi tout le monde et le staff en particulier. Il y a beaucoup de jeux, mais en première mi-ta, on est peu efficace. On doit marquer deux ou trois essais de plus pour qu'on soit meilleur le dessus. Mais bon, au moins, on se crée des occasions. On travaillait beaucoup ces jeux de relance à l'entraînement. Je vois qu'en match, on a des joueurs qui sont aussi tournés là-dessus, qui aiment ça, qui aiment les espaces, qui aiment faire des passes, qui aiment jouer. Donc, il faut qu'on continue parce que c'est vrai qu'on le sait, ce sont les meilleurs ballons. Tu sais, quand tu es entraîneur, tu ne regardes pas si c'est des essais de trois quarts ou d'avant. Tu es content quand ton équipe marque des essais. Mais tu sais, sur les essais qu'on a marqués, les avant, on fait ce qu'il fallait. Tu es en colère après Pamuka, pas après l'arbitre. Mais oui, parce que tout simplement, quand on est 14 et les dernières minutes, on peut s'enlever un point de bonus. C'est aussi simple que ça. C'est sûr qu'on n'allait pas perdre le match. Il restait 7-8 minutes, mais après 14, tu peux prendre nos essais. Et puis bon, je crois que si Montpellier est aplati, il n'y a rien à dire. Tu n'as pas le point de bonus et on sait que tous les points comptent. Et que surtout, je le redis, quand tu prends un carton jaune, tu pénalises ton équipe d'abord. Et que moi, je ne supporte pas qu'on prenne des cartons. Il n'y a pas un entraîneur qui va te dire que je suis content de mon joueur et d'avoir une carte jaune. Montpellier, c'est quand même une des meilleures équipes du championnat. Depuis un certain temps, il y a fait un travail considérable. Et aujourd'hui, depuis 2-3 ans, ils font partie des meilleures équipes françaises. Donc, c'est évident que quand tu reçois Montpellier et que tu as un point de bonus, tu es satisfait. C'est la même chose quand tu reçois Clermont-Ferrand, Toulouse, Rachid et toutes les grosses écuries. Donc, oui, on est content aujourd'hui.